bonjour à toi chers spectateurs sweat de magnus van horde c'est un film dont j'entends parler depuis quand même un petit moment dans le sens où le film a été repoussé à de très nombreuses reprises le film ayant également un sujet que je trouve assez intéressant et finalement pas tant que ça exploité au sein du cinéma encore le monde des influenceurs et du rapport justement à l'image des réseaux sociaux même si on en parle beaucoup c'est rarement un film où on va aborder le sujet frontalement c'est plus un élément toile de fond de narration mais là du coup c'est un film qui choisissait d'aborder ça de manière frontale avec un regard un poil corrosif presque comique et satirique par moments donc j'avoue tout ça ça me donnait réellement envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple sylvia est une jeune influenceuse et coach sportif qui est en plein boom grâce notamment aux réseaux sociaux où elle est extrêmement présente mais alors que tout semble parfaitement lui sourire celle ci semble profondément vouloir se remettre en question le film est assez intéressant je dirais pas qu'il est parfait parce que je le trouve assez maladroit dans sa manière de gérer la narration et dans sa manière d'emmener le personnage je trouve que sylvia est un personnage typiquement de cinéma devant lequel on a du mal à avoir une forme d'affect qui semble logique c'est déjà un personnage qui est un peu une anti héroïne et devant laquelle on est autant fasciné que révulsé donc c'est très compliqué de s'immerger avec ce type de personnage pour autant je trouve que la manière avec laquelle von horn choisit de la mettre en scène de gérer ses situations de construire finalement un espèce d'échelonnage de situations qui vont amener le personnage à se remettre beaucoup en question je trouve cette partie là très très bien foutue et je trouve au delà de ça que la manière avec laquelle le cinéaste parvient à parler des réseaux sociaux de leur impact sur l'image on va dire de soi qu'on peut avoir aujourd'hui mais également l'image que l'on va projeter de soi face aux autres cette partie là qui est très compliqué d'habitude à aborder au cinéma et finalement que peu de cinéastes osent réellement aborder de manière frontale parce qu'on a peur de se planter et on a peur de soit être maladroit soit être cliché soit être grossier soit pas réussir à concrètement faire en sorte que en tant que spectateur on s'investisse pour un personnage qui est presque plus obnubilé par sa propre personne que par une envie finalement de partager quelque chose avec les autres et cette gestion finalement des réseaux sociaux et cette manière d'aborder le sujet qui je trouve emporte réellement le long métrage encore une fois ne suffit pas à faire oublier qu'il ya pas mal de petites ma adresse mais dans l'ensemble j'ai trouvé que le cinéaste arrivé vraiment à dominer son sujet à construire un récit qui se tiennent chose compliquée au vu de la faiblesse du récit et pourtant dans lequel on va réellement se laisser embarquer où on va se dire ce film est très intéressant très moderne et très juste même le cinéma et le monde des réseaux sociaux font rarement bon ménage tant de nombreux auteurs pourraient avoir l'opportunité d'aborder frontalement le sujet au coeur d'oeuvre plus ou moins intéressante ou prenante mais où il est parfois difficile de pleinement réussir à mettre en relief cela sans paraître un peu perdu face à tant de nouveautés magnus van horn nous offre justement un film qui parvient extrêmement bien à mettre cela en relief au sein d'une oeuvre loin d'être parfaite dans sa structure et sa composition mais qui donne lui un moment qui se voudrait presque à mi-chemin entre une satire pure mais également un drame profondément noir sur une jeune femme au bord de l'implosion en termes d'écriture magnus van horn cherche réellement à construire son ensemble comme une petite divagation dans la vie d'une influenceuse le plus qui est rajouté c'est qu'on est sur une influence ce qui est vraiment orienté sur le physique mais pas le physique dans le sens où on pourrait l'entendre genre la beauté etc non réellement le physique dans le sens c'est un personnage qui est un coach sportif un coach de vie donc c'est quelqu'un sur qui pas mal de personnes ont tendance à se reposer et j'aime beaucoup cette métaphore parce que justement on est sur un personnage qui doit retransmettre une certaine image qui par découlement de la présence des réseaux sociaux doit être montré comme un personnage complètement obnubilé par sa personne mais qui en même temps doit être un petit peu obnubilé par sa propre personne parce que des gens se reposent sur elle et à partir de là le film a réellement une construction en termes de narration qui est assez intéressante parce qu'on n'est pas dans la mise en scène d'une influenceuse on est dans la mise en scène d'un personnage qui semble être obnubilé par sa propre personne mais qui passe son temps à se remettre en question sur sa légitimité pas forcément sa légitimité par rapport aux autres sa légitimité simplement par rapport à ce que elle veut faire et à partir de là ça n'est plus l'histoire d'une influenceuse c'est l'histoire d'une femme en plein burn out et cette partie là de l'écriture que j'ai trouvé très juste de la part de von horn c'est cette partie qui est extrêmement attachante parce que comme je l'évoquais au début sylvia est une anti-héroïne quelqu'un de très antipathique devenu humilé par sa personne par moments d'assez détestable et pour autant le fait de la mettre dans cette position de faiblesse et de faire en sorte qu'en tant que spectateur on soit très affecté par ce qui va lui arriver là c'est là qu'on arrive à en faire une héroïne et à faire en sorte que le spectateur tout au fil de cette écriture se dise ce personnage est quand même intéressant et même s'il ya plein de maladresse évidente des problèmes de rythme assez catastrophique et un ensemble narratif qui je trouve est très vague qui est presque découpé en petits épisodes et scénettes qui vont être plus ou moins relié les uns avec les autres ce qui peut par moments donner l'association que le récit est très explosif et que du coup on ne sait pas dans quelle direction se diriger et ben si on enlève ça le film a plein d'aspects intéressants à nous offrir et c'est là en fait qu'on se rend compte que cette narration est beaucoup plus dense que ce que l'on pourrait attendre von horn joue donc avec ce personnage lui donne un impact une force de frappe dramatique et émotionnelle qui permet à ce tout de donner lieu à un peu plus qu'un vague drame autour d'une jeune femme prise en étau face à la rudesse et la dureté des réseaux sociaux et de leur impact sur notre monde et la manière de voir l'autre l'auteur réussi grâce à cela à faire en sorte qu'en termes d'écriture son film est un vrai impact sur le spectateur une vraie intensité narrative et dramatique qui se tiennent tout du long du récit et emporte avec lui dans la foulée une passion profonde pour le parcours de cette jeune femme ne sonnant plus comme une influenceuse mais comme une héroïne en pleine remise en question en termes de mise en scène magnus van horn n'a pas une mise en scène qui soit très juste je trouve je trouve même que dans une grande majorité des cadres la mise en scène elle est pas très équilibrée je trouve notamment la scène d'introduction assez catastrophique je trouve qu'on n'arrive pas à bien planter le décor on est presque dans une énergie trop contagieuse qui franchement fait perdre de sa puissance à tout ce qui se passe dans l'écran c'est dommage et je trouve qu'à de nombreuses reprises magnus van horn a tendance à vouloir se centrer sur des effets de style qui sont supposés retranscrire des émotions qui certes fonctionne je pense notamment à un plan où on voit sylvia en train de courir sur un tapis on distingue à peine son visage c'est une idée ça transmet une émotion mais je trouve qu'esthétiquement c'est pas très beau et que derrière le plan on a plus tendance à le retenir en se disant je trouve qu'il transmet une émotion mais le plan n'est pas beau et je trouve qu'à de nombreuses reprises c'est ce qui se passe on se dit qu'il y a vraiment une émotion qui se dégage de la mise en scène de van horn on se dit réellement qu'il arrive à être très impactant avec très juste dans ses effets mais que bizarrement c'est au détriment d'une mise en scène qui se voudrait esthétique qui devient un peu l'aide alors après est ce qu'il y a une mise en perspective par rapport au fait qu'on soit sur un code sportif très centré sur le physique donc sur la beauté physique donc potentiellement sur la beauté esthétique donc du coup que la mise en scène doit être en opposition par rapport à ça peut-être mais je trouve que ça n'est pas bien servi ici et que peut-être le film aurait mérité d'être plus cinglant en adoptant justement une mise en scène qui épouse parfaitement cette idée des réseaux sociaux pour ensuite impacter encore plus ce spectateur là c'est au profit d'une émotion certes vive et intense mais qui peut-être derrière est desservie par des effets de style qui ne fonctionne pas réellement mais qui dans l'ensemble donne quand même du rythme à l'oeuvre ça c'est indéniable l'impact donc de la mise en scène ne passe pas par le graphisme il ya un peu trop tendance à être délaissé et mis de côté pour donner lieu à quelque chose de plus flou mais qui semble comme évoqué avant avoir tout de même un impact évident sur le spectateur développant une émotion acerbe et viscérale évidemment on se dit que cela est également dû à la manière avec laquelle van horn joue avec le rythme de son oeuvre ne limitant pas simplement son récit à un vague petit instant d'immersion dans la vie d'une jeune influenceuse mais en développant également une posture et un point de vue très réaliste qui renforce notre immersion dans le récit du début à la fin alors en termes de casting c'est un peu compliqué parce que honnêtement il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires plus marquants que ça je vais citer julian zwiezowski je vais citer alexandra konieksla je vais citer sdibniev zamachovski qui sont vraiment les trois acteurs secondaires que j'ai le plus retenu les trois sont bien mais c'est parce qu'en fait le film n'est tenu que par une femme et cette femme a une présence à l'écran qui est absolument folle je pense sincèrement que vous l'enlevez le film n'a pas l'impact qu'il a actuellement et cette actrice réellement est très talentueuse parce qu'elle représente parfaitement influenceuse physiquement mais à chaque scène est de plus en plus impressionnante émotionnellement magdalena colensnik est une jeune actrice particulièrement talentueuse qui donne lieu ici à une prestation complètement folle pour un moment de cinéma qu'elle domine totalement de bout en bout pour une interprétation plus que marquante au bout du compte souhaite est un film réellement intéressant c'est un film qui pousse des thématiques qu'on n'a pas forcément plus que ça l'habitude de voir au sein du cinéma c'est un film qui cherche à les attirer dans une direction où ça va avoir un vrai impact sur le spectateur certes peut-être au détriment d'une mise en scène qui par moment est un poil hasardeuse étrange bizarre qui peut-être ne se tient pas complètement et qui n'est pas tout à fait équilibré mais au profit tout de même d'une écriture qui est très juste très intense très haletante aussi mine de rien j'ai eu beaucoup tendance à dire que le film était assez dur émotionnellement mais il ya un vrai aspect presque de thriller sur l'ensemble du métrage qui je trouve emporte bien le tout et donne une vraie intensité à toutes les scènes et en plus il ya cette jeune actrice qui est absolument fantastique en tête d'affiche donc souhaite de magnus van horn si vous avez l'occasion de voir en salle allez-y réellement c'est une sacrée petite pépite dans son genre et ça aborde des thématiques qui peut-être auraient besoin d'être beaucoup plus abordés aujourd'hui dans le monde du 7e art à plus 2e art à plus